Bonjour, c'est Anne-Candrine Dijirolamo au micro des Ondes de Limo, le podcast immobilier attentif et curieux. Autour, il y a Crans-Montana, Rougemont, Montreux, Genève et puis il y a Verbier. Verbier, un lieu unique, un écosystème, un village fait de belles pierres et de bois, tourné vers la culture et le sport de haut niveau. Avec nous aujourd'hui pour évoquer ce village de Verbier, son histoire et son immobilier haut de gamme, Rosario Galina, directeur de l'agence Barnes à Verbier. Rosario Galina, bonjour. Bonjour. Verbier, c'est une longue histoire, une histoire de ski qui naît pendant les années de guerre. En raison de la fermeture des frontières, c'est aussi une histoire suivie dans l'après-guerre par la construction de chalets. Et dès la fin des années 50, si je ne me trompe pas, il se construit beaucoup à Verbier. Pouvez-vous me dire pourquoi et comment, dans ce contexte qui est presque classique de développement d'une station de ski, l'immobilier haut de gamme s'est développé dans le temps ? La station de ski s'est développée, on ne va peut-être pas parler tout de suite d'immobilier haut de gamme, parce qu'à la base, ce n'est pas une station haut de gamme quand ça a commencé l'après-guerre. C'était une station qui était vraiment faite et développée pour... Tout à fait, familiale. Les gens venaient de la plaine, comme on appelle ça, de la plaine vers la montagne, pour y passer des longs week-ends, des vacances en famille, qui étaient assez réservées aux Suisses. Donc à partir de ce moment-là, c'était vraiment très, très local. Et même, on voit des reportages où la population locale est encouragée à venir travailler à la station. Complètement, parce que c'était un petit peu... Même à l'époque, on disait que Verbier, c'était même, au niveau des propriétaires fonciers, on laissait un petit peu... Les terres de Verbier n'étaient pas spécialement bonnes à l'époque. On gardait plutôt ce qui était en plaine pour les garçons, et on donnait des terrains aux femmes en montagne. C'était la mentalité de l'époque, malheureusement, mais qui a bien, bien évolué, heureusement. Et donc, si vous voulez, à l'époque, c'est vrai que Verbier n'était pas voué à devenir une station telle qu'on la connaît aujourd'hui, comme une station de luxe. Très familiale, très rude aussi. Parce que c'est un milieu très rude de montagnard, où il y avait beaucoup de granges, où on stockait les foins, on stockait les vivres, en fait, pour la saison, à Verbier, à cette époque-là. Après, le grand boom immobilier, en tout cas la grande construction, sans jamais penser à ce moment-là à un état de luxe, on va dire, ça a été fait d'abord par les locaux, bien sûr, pour créer leur propre logement de vacances ou de week-end. Et par la suite, il y a eu une, après-guerre, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, Anne-Candrine, il y a eu un effet, d'abord, tout d'abord, des Belges qui sont arrivés à Verbier. Oui, c'est une station qui a été bâtie aussi au départ, déjà dans les années 50, fin 50, début dans les années 60, par les grandes familles riches belges, qui avaient des moyens qui venaient d'Afrique, si on prend un petit peu d'histoire, et qui devaient sortir un certain montant, en tout cas du cash, du royaume belge, pour la Suisse, qui était à l'époque toujours, et qui est toujours un petit peu connue pour ça, pour venir mettre son argent en Suisse. Donc il y avait l'expression, tiens, on a un compte en Suisse. Oui. Voilà, donc ça part un petit peu de là. En tout cas, les Belges sont venus avec certains moyens et ont commencé à développer de gros chalets à Verbier, pour leurs propres vacances. Voilà, ça c'est un petit peu, ça c'est 50-60. Ensuite, on a eu l'arrivée des Britanniques, un peu plus tard. Et là, effectivement, on a eu plus de masse de tourisme qui venait de Grande-Bretagne. Mais alors, le grain haut de gamme, à partir de quel moment il a commencé à poindre son nez ou à naître ? À partir du moment où Verbier, en fait, je pense que la logique des choses, c'est de dire que Verbier est une... Si vous connaissez, si vous êtes venus, je ne sais pas si vous y êtes déjà venus, mais Verbier a la particularité d'avoir une architecture très homogène. Peu importe dans le village, le village s'est développé de manière architecturale très, très, très... De manière très intense, mais en même temps, ils ont gardé une certaine ligne. Même si on faisait des grands bâtiments, ça devait ressembler à des chalets, avec des matériaux nobles, mais de la région, du vieux bois, de la pierre. Ce qui crée, quand on arrive à Verbier, qu'on reste dans un village. Et là, c'est là où Verbier s'est vraiment démarqué par rapport à d'autres stations. Parce qu'on est quand même en Suisse, on est entouré de beaucoup de stations. Il y a Grand Montana, il y a Kstad, il y a énormément de petites stations. Mais Verbier s'est vraiment démarqué par son côté architectural, qui est resté très beau et qui reste très beau dans le temps et qui reste encore aujourd'hui une des principales conditions quand on veut construire ou rénover à Verbier. On doit suivre des règles, des normes, qui nous sont imposées par les autorités locales pour pouvoir développer. Donc, pour justement garder cet effet homogène quand on arrive dans la station, qui fait qu'il y a le wow effect, comme on dit, quand on arrive dans Verbier, et qu'on se dit, ah ouais, c'est une très très belle station quand même. Donc, le côté luxe est venu de là. Le côté luxe, comme souvent, et aussi est la limitation du nombre d'habitations, parce qu'on ne construit plus à Verbier, on rénove. Si on construit, et j'en reviendrai peut-être un peu plus tard, on construit pour de la résidence principale. C'est une tendance, et on en parlera peut-être plus tard, de cette tendance. Mais ce qui fait que cette station reste petite, ce sont des spots, comme on dit en anglais, vraiment un petit peu privilégiés. On peut les comparer à des spots balnéaires, comme Saint-Tropez, comme Saint-Barthes. Nous sommes présents aussi, bien sûr, c'est un peu notre ADN. Donc, voilà. Et c'est aussi un écosystème, si je peux parler ainsi. Il y a le ski, on vient d'en parler. Et d'ailleurs, Verbier vient d'être élu meilleure station de ski au monde. Il y a aussi un festival de musique classique connu internationalement. Il y a une école internationale très sélective qui vient d'ouvrir, le Copperfield College, une hôtellerie haut de gamme extrêmement connue, et bien d'autres éléments encore. Quel est le profil de la clientèle qui vient acquérir ou louer à Verbier des biens haut de gamme ? Alors, c'est un point important. On parlait d'hôtellerie tout à l'heure, notamment, vous parliez de ça. Et c'est vrai qu'il faut bien se mettre, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Verbier, il ne faut pas s'imaginer que c'est une succession d'hôtels 5 étoiles. Justement, ce n'est pas ça. C'est tout à fait l'inverse. Et nous, on essaye d'ailleurs de faire venir aujourd'hui des hôteliers parce qu'il manque de l'hôtellerie à Verbier. En fait, c'est un village et une station de ski de propriétaires et locataires, mais très peu d'hôteliers. Et qui manque de main-d'oeuvre en plus. Et en plus, qui manque de main-d'oeuvre. Donc, c'est très paradoxal parce qu'on est dans une situation où il nous manque de la main-d'oeuvre. On a une demande qui est énorme et on n'a pas assez pour accueillir. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le compte. Mais ce qui maintient un petit peu l'esprit de luxe aussi et de privilège d'y être. C'est comme quand on vous dit on ne rentrerait jamais dans cette discothèque, il faut être sur la liste, etc. Eh bien, ça crée encore plus d'envie pour ceux, en tout cas, qui veulent venir de rester dans la file et attendre son tour. C'est un petit peu la même chose, l'effet de... Oui, c'est un petit peu exagéré, mais pour vous donner une image. Donc, l'hôtellerie manque. Il n'y a aujourd'hui que deux 5 étoiles. Deux hôtels 5 étoiles, dont un qui est très gros et un autre qui est plus petit, qui est plus familial, ce qui est sympa parce que justement, on peut proposer une activité plutôt familiale au Chalet d'Adrien et plutôt internationale au W Hôtel qui fait partie de la chaîne Mariotte et donc qui nous attire aussi de nouvelles clientèles internationales. On est gens, il faut voir, quand vous êtes à Verbier pour l'instant, il y a énormément de monde. On entend des Brésiliens, on entend des Argentins, des Chiliens, on entend des Asiatiques. Il y a vraiment de tout aujourd'hui et c'est aussi grâce à cette implantation d'hôtels 5 étoiles de grandes chaînes hôtelières. Mais il nous manque, il nous manque clairement de l'hôtellerie. Le profil, pour revenir à votre question, justement, c'est ça qui a changé au cours des dernières années depuis qu'il y a eu cet hôtel, notamment, c'est qu'on a un profil qui est devenu un peu plus large au niveau international. On a principalement, toujours, ne jamais oublié les Suisses parce que c'est clair qu'on a quand même énormément de Suisses, que ce soit de Genève, même de Zurich ou de Lausanne francophone ou germanophone qui viennent ski à Verbier et qui ont leur résidence secondaire à Verbier. Donc, on n'est pas dans un endroit qu'international. On est aussi très Suisse. D'ailleurs, c'est aussi ma clientèle au sein de l'agence. Donc, le profil est très, très large, mais principalement, et comme les origines, je vous ai parlé au tout début, on a énormément de Belges, Britanniques, évidemment, et s'est développé quand même ces cinq dernières années énormément de Scandinaves. qui est une très belle clientèle aussi. Mais, donc, voilà, ça, c'est vraiment le profil typique Belge, Scandinave, Britannique et beaucoup de Français. On a quand même beaucoup de Français aussi. Avec des attentes particulières et spécifiques pour Verbier ou pas ? Par rapport à une autre, pour une autre station de ski importante ? Alors, ils viennent, il faut savoir que le profil type des gens qui viennent à Verbier, ce sont des gens d'abord sportifs parce qu'ils viennent d'abord skier et parce qu'on a 412 kilomètres de piste à Verbier, un domaine de skiable incroyable et qui est énormément connu pour son hors-piste et son terrain de jeu favori des skieurs de haut niveau. C'est vrai qu'on ne vient pas apprendre à skier à Verbier normalement. Ce n'est pas fait pour, même s'il y a ce qu'il faut, mais ce n'est pas recommandé. Verbier, si vous voulez, par rapport aux, si vous connaissez bien les stations françaises, c'est vraiment le mixte entre Chamonix et Meugeb. On a le sport de Chamonix avec l'offre de Meugeb au niveau gastronomique, au niveau boutique, pas au niveau ski, mais au niveau ski, c'est plutôt Chamonix. Donc, si ça parle à vos auditeurs, à nos auditeurs, c'est le mix entre les deux. Plus petit, c'est vrai que ce n'est pas très, très grand Verbier. Plus petit et c'est aussi ça qui fait sa valeur. Tout à fait. J'aimerais qu'on revienne avec vous sur le festival de musique classique, le festival de Verbier. cette année, ce festival va célébrer ses 30 ans. Donc, c'est une grande année et cette année encore, de nombreux, très grands artistes vont s'y produire. Est-ce que c'est un événement que vous soutenez et pourquoi ? Oui, tout à fait. C'est un événement important. C'est vrai que quand on pense station de ski, on parle toujours d'hiver, mais il y a énormément de développement en été aussi pour de multiples raisons. Et le futur est en jeu. Et le futur est tout à fait en jeu et d'ailleurs, les acteurs locaux pensent beaucoup et investissent énormément pour toute la partie été et la saison d'été qui est très importante parce qu'il faut aujourd'hui proposer des activités et un environnement de vie tout au long de l'année. C'est plus possible de vivre que sur de l'hiver. Puis, le changement climatique en fait beaucoup aussi. Mais bon, ça, ce n'était pas par rapport au Verbier Festival de Musique Classique. Là, c'est vraiment on parle d'un événement qui a lieu traditionnellement chaque année. 30e édition comme vous l'avez mentionné tout à l'heure. C'est quelque chose qu'on soutient. C'est un événement qu'on soutient depuis de nombreuses années parce que ça nous amène une population complètement différente de ce qu'on peut observer en hiver. C'est une passion plus âgée déjà. Alors, la musique classique fait forcément attire des gens un peu plus âgés mais qui sont qui sont très, très, très fidèles parce qu'on a la chance d'avoir un comité organisateur du Verbier Festival qui nous offre des programmations exceptionnelles. C'est vraiment si vous connaissez un petit peu le monde de la musique classique, c'est de grands noms qui viennent. C'est vraiment de grandes, grandes stars de la musique classique qui s'y produisent dans un environnement exceptionnel parce qu'on a les montagnes autour de nous et puis c'est vraiment le village se transforme en village musical pendant 15 jours. À l'époque, c'était trois semaines. Aujourd'hui, c'est 15 jours. Il y a des concerts partout. Ce n'est pas juste une scène avec un concert par soir. Oui, y compris dans l'église, je crois. Y compris dans l'église, les églises. Il y a plusieurs églises. Il y a deux églises dans lesquelles il y a les concerts. Il y a un grand hall, si vous voulez, qui est construit chaque année. Et qui a été rénové, ce hall. Oui, bien sûr. Vous êtes bien renseigné. Donc, tout ça fait que ça tourne tout le village en village musical. Et en plus de ça, pour les fans de musique classique, vous avez aussi des masterclass. Et ça, c'est exceptionnel pour le plaisir, même si je ne suis pas expert dans la musique classique, de visionner, de voir. On a vraiment les grands maîtres d'aujourd'hui qui exposent devant tout le monde leur manière d'enseigner la musique classique à des élèves. Une manière de ramener la jeunesse en plus. Exactement, parce qu'il y a énormément de jeunes. C'est vrai qu'on... Des jeunes talents, de jeunes étudiants qui prennent l'occasion de cette grande formation avec un grand professeur. Et c'est vrai que deux ou trois heures passées avec un professeur de ce niveau-là, ça ouvre parfois quelques chakras dans l'esprit de ces jeunes et ils ressortent en ayant grandi immédiatement. Tout à fait. Et puis, il y a des prix, il y a énormément d'activités au sein même de cette organisation qui est remarquablement organisée d'ailleurs. Je salue Kaline, la directrice des opérations de Kaline et Stéphane d'ailleurs, les deux directeurs du Verbier Festival qui font un travail remarquable vraiment parce qu'il ne faut pas croire qu'ils arrivent début juillet pour... C'est un travail toute l'année qui attire quand même... Ils ont vendu l'année dernière 40 000 billets vous voyez donc pendant les 15 jours. C'est énorme. On a vraiment beaucoup de retombées économiques dans le village aussi grâce au Verbier Festival. C'est pour ça que tout le monde est un petit peu intégré. Et nous d'ailleurs, Barnes aussi, on est partenaire et sponsor avec la famille Dorsa depuis de nombreuses années qui est propriétaire de beaucoup de locaux commerciaux sur Verbier et d'ailleurs qu'on prête tous ces locaux pour les répétitions parce qu'il faut accueillir tous ces gens qui s'entraînent. C'est vraiment une vraie organisation. Donc on les supporte en prêtant de nombreux locaux commerciaux pour les répétitions, les masterclass. On a pas mal de choses qui se passent au Hameau de Verbier. Pour ceux qui connaissent qui peuvent y venir, c'est un endroit fabuleux où on peut au bord de l'étang, il y a un étang même là avec un signe noir pour vous donner un petit peu le décor qui est magnifique. Et puis les gens viennent là pour assister à ces fameux masterclass dans un environnement spectaculaire en plein été où on a encore la chance de voir les petits sommets blancs aussi et tout ça pour vivre de leur passion ce qui est quand même exceptionnel. Vous avez parlé de la famille d'Orsa. Vous êtes aussi si je ne me trompe pas sponsor exclusif de la Barnes Line. Ça c'est une nouvelle génération de télécabines avec un design très étudié. Je vois là la matérialisation d'une histoire forte entre Barnes et cette famille d'Orsa. Est-ce que j'ai bien tout compris ? Vous avez bien compris en fait pour tout simplement expliquer la famille d'Orsa dont le papa Pierre d'Orsa est un architecte renommé de Verbier qui a construit Verbier depuis les années 60. Il en est à plus de 1200 projets dans sa carrière à Verbier. Donc quand je parlais d'homogénéité on peut le remercier parce que c'est grâce à lui aussi qu'a donné sa touche de pierre de vieux bois ce qu'on retrouve à Verbier aujourd'hui. Et voilà donc il a 84 ans aujourd'hui monsieur d'Orsa il est toujours au travail il dessine toujours il est toujours là dans le hameau de Verbier justement c'est une de ses réalisations les plus importantes le hameau de Verbier. Et donc avec son fils Thierry on a repris on a lancé Barnes il y a quelques années il y a 6 ans déjà avec le groupe Barnes et Gerofinance qui est un groupe suisse et on a développé Barnes là c'est pour ça qu'on a gardé si vous voulez ce lien depuis toujours avec la famille d'Orsa qui était aussi support et qui supporte toujours le Verbier Festival si on fait le lien et Barnes aujourd'hui qui a repris un petit peu le nom au-dessus on va dire parce que c'est une famille très discrète qui n'aime pas spécialement qu'on parle d'elle j'en parle brièvement maintenant mais c'est vrai qu'aujourd'hui on met plutôt ça sur l'avant de Barnes en disant que Barnes supporte le Verbier Festival mais en effet derrière c'est une famille privée on va changer le sujet au cours de la conférence de presse qui a eu lieu en ce début d'année vous avez fait remarquer l'émergence à Verbier d'un phénomène nouveau post-Covid c'est-à-dire une très forte augmentation des demandes de location longue durée est-ce que vous pourriez m'en dire un peu plus et surtout me dire si Verbier au fond est en capacité de répondre à cette demande et si oui comment en effet Verbier s'organise Verbier s'améliore avec des infrastructures de plus en plus modernes on a touché un mot tout à l'heure pour l'hiver de nouveau de la Barnes Line donc cette nouvelle télécabine qu'on a réalisée ensemble ça fait partie des améliorations permanentes de Verbier dans les transports dans les activités qu'on propose donc forcément ça attire un public qui s'y voit rester plus longtemps et généralement comme ce sont des clients quand même aisés de manière générale ils peuvent travailler de chez eux donc plutôt se retrouver dans une ville ça va être avec l'effet Covid on a bien tous compris qu'on voulait tous son petit coin de verdure quand on est à Paris ou quand on est ailleurs on veut son petit coin de verdure quand on est en Suisse on veut son petit coin de montagne donc c'était l'effet qu'on a évidemment accueilli les bras ouverts dans l'immobilier comme vous pouvez l'imaginer vu que tout se vendait à partir de ce moment là après c'est bien de vendre des choses c'est bien d'être au même endroit mais il faut des infrastructures qui répondent aux attentes que ce soit des infrastructures mais aussi des offres d'expériences comme j'aime dire que ce soit des expériences immobilières mais des expériences aussi gastronomiques des expériences d'activité pour les enfants donc il faut que tout se développe autour de ça de manière presque parallèle j'ai envie de dire donc la population s'y voit et il reste et donc nous on y analyse on observe un phénomène de ce que j'appelle résidence semi-principale où on venait parfois deux semaines ou un mois à Verbier aujourd'hui ils veulent passer tout l'hiver comment on passe tout l'hiver à Verbier quand on a trois enfants on le met dans une école qui permette d'accueillir les enfants trois mois ou six mois de l'année et ça ce sont des écoles internationales donc on a la chance d'en avoir deux maintenant à Verbier qui sont en plein essor chaque année ils rentrent de nouvelles familles qui sont des familles avec deux, trois voire plus d'enfants qui restent en tout cas six mois quatre mois huit mois et parfois qui restent à l'année donc ce qui est important de comprendre aussi c'est quand on veut quand on est dans cette partie-là de la population donc je dis étrangère aisée qui veulent pouvoir mettre ses enfants à l'école on y va on se dit bon bah il faut que j'achète c'est pas la peine que je loue au long terme il faut que j'achète quelque chose et que je m'y installe pour s'y installer en Suisse on n'achète pas comme en France ou comme dans notre pays on est limité généralement je vous donne vite la règle très simple très simple en fait pour les étrangers en Suisse quand vous venez alors en Suisse certains endroits en Suisse il faut que ça soit une zone touristique comme on appelle ça donc Verbier en fait partie il y en a d'autres il y en a au bord du lac comme Montreux mais par exemple Genève Lausanne si vous êtes étranger vous ne pouvez pas acheter tant qu'étranger vous devez être résident suisse pour devenir des résidents suisses vous ne pouvez acheter que dans les zones touristiques donc ces zones touristiques dont Verbier vous êtes autorisé il y a des quotas on n'atteint jamais mais il y a quand même des quotas et puis vous êtes limité à 200 mètres carrés donc quand vous êtes milliardaire et que vous voulez un chalet de 2000 mètres carrés avec votre piscine 200 mètres carrés ça ne vous va pas alors ils ne sont pas tous comme ça mais quand même généralement 200 mètres carrés ça ne vous va pas c'est petit à la montagne c'est petit donc il faut développer des systèmes où ces gens s'y installent pour qu'ils s'y installent de nouveau il faut que les infrastructures les écoles les autorités l'administration tous suivent et quand ça suit ils s'y installent et ils restent donc c'est ce phénomène qu'on a qui fonctionne très bien aujourd'hui qui est agréable pour eux et pour nous parce que ça nous permet de vendre aussi à des étrangers résidents qui s'y installent et dès que vous vous y installez vous êtes comme un Suisse ça veut dire que vous pouvez acheter 1000 mètres carrés il n'y a pas de problème donc voilà c'est un petit peu le profil qu'on a donc c'est vraiment très lié aux infrastructures et comme tout s'améliore les gens ont envie de rester et passer du temps on va finir avec un état des lieux du marché peut-être la chose la plus simple pour vous les quartiers les plus prisés les biens les plus recherchés pour quel budget alors les quartiers les plus c'est pas les quartiers c'est difficile à dire c'est plutôt des zones c'est une question parisienne oui c'est vrai il n'y a pas de 16ème ou de 9ème ou 8ème à Verbier il y a des endroits effectivement qui sont des noms alors ça vous parle peut-être pas mais pour ceux qui connaissent Verbier connaissent mais j'en parlais tout à l'heure le hameau justement le hameau est un endroit privilégié parce que finalement on y arrive à pied tout est développé on garde sa voiture on fait tout à pied donc les enfants peuvent courir c'est effectivement un endroit privilégié parce qu'en plus de ça vous êtes au bord des pistes très difficile de trouver des appartements ou des chalets en bord de pistes à Verbier mais on a dit tout à l'heure qu'on y venait pour le ski et d'ailleurs la nouvelle école internationale est au pied des pistes si j'ai bien compris exactement au hameau tout à fait elle est située au pied des pistes et ça fait une grosse différence l'autre école il y en a une deuxième quand même qui est en plein centre de Verbier elle n'est pas très loin non plus elle n'est pas très loin non plus c'est vrai que quand on parle pour donner une distance de distance on parle de 5 minutes en voiture donc c'est vraiment on ne parle pas de grand resort mais donc les plus recherchés c'est le hameau de Verbier juste au-dessus du hameau il y a les SR qui est la continuité si vous voulez de la piste principale qui arrive au centre de Verbier et puis il y a évidemment l'ultra-centre j'ai envie de dire si on peut appeler ça comme ça qui est du côté de la Barnes Line justement qui s'appelle Médran à côté de l'hôtel W et ça c'est vrai que c'est une zone qui est très demandée parce que les clients veulent être proches des grandes remontées principales tout en faisant tout à pied dans le centre par la suite et avoir accès à tous les restaurants les bars qu'il y a dans la rue principale de Médran donc c'est vraiment les deux endroits principaux si on veut être plutôt côté alors nature on l'est tout le temps mais nature c'est le hameau les SR et puis plein centre-ville c'est plutôt soit plein centre donc place centrale de Verbier ou Médran qui est ça fait tout de suite 300 mètres la rue principale donc c'est pas énorme donc ce sont les endroits les plus recherchés en termes de prix du mètre carré si c'est votre prochaine question Sandrine je pense que c'est ça que vous voulez me demander ça bouge beaucoup en fait j'ai presque envie de dire aujourd'hui je ne peux plus vous dire qu'il y a un prix au mètre carré à Verbier moi j'ai traduit ça à un prix c'est plutôt du coeur au mètre carré c'est plutôt le coup de coeur qui fait que vous n'êtes pas dans le ressenti au mètre carré vous êtes vraiment dans le coup de coeur alors moi je suis plutôt je suis plutôt rationnel mais les clients sont plutôt au coup de coeur donc c'est vrai parce qu'aujourd'hui on se retrouve dans des situations où on a tellement de demandes par rapport à l'offre qu'on a aujourd'hui à Verbier qu'ils se sentent presque obligés les gens de dire non mais c'est pas grave je mets plus au prix du mètre carré parce que je sais qu'il n'y en a pas donc quelque part on s'adapte un petit peu donc on parle de entre 25 000 et j'ai récemment vendu 44 000 du mètre carré donc on dépasse même des prix paris je pense que c'est dingue pour nous de se dire qu'on dépasse des villes comme Paris, New York ou Londres au prix du mètre carré c'est incroyable pour nous de se dire on a toujours vu je pense que vous avez vu un petit peu nos chiffres au prix du mètre carré dans les grandes villes de ce monde lors de la dernière conférence on dépasse largement parfois et c'est très surprenant même si on sait que de nouveau c'est sur des quantités moins importantes donc forcément on a des chiffres les chiffres tout le monde les fait parler comme on veut si vous voulez mais c'est vrai qu'aujourd'hui si on me pose une question qu'est-ce que je peux acheter avec un million d'euros à Verbier vous achetez un appartement à rénover d'une ou deux chambres voilà une toute dernière question que représente pour vous Verbier et la marque Bounce dans votre vie d'agent immobilier et de directeur d'agence pour moi donc oui personnellement une réussite on l'a lancée il y a six ans ensemble avec Thierry et une réussite de se dire qu'on pouvait dans un marché où nous sommes quand même 35 agences immobilières à Verbier je le précise parce que souvent on ne se rend pas compte mais il y a 35 agences pour un petit village c'est énorme et d'arriver aujourd'hui numéro 1 sans aucune prétention donc c'est juste les chiffres arriver aujourd'hui numéro 1 à Verbier en moins de 5 ans parce qu'on est vite devenu numéro 1 enfin 4 ans devenu numéro 1 les incontournables c'est une fierté parce qu'on a pu lier et l'expérience et notre réseau je parle de la famille dont je parlais tout à l'heure le réseau local et amener la marque Barnes à Verbier qui pour eux n'est toujours pas parisien toujours une marque anglaise dans leur tête je dois chaque fois répéter Barnes pour les Suisses et Barnes pour les Anglais qui pensent que ça vient d'Angleterre difficile à dire qu'on vend l'art de vivre à la française dans une montagne suisse à des clients anglophones donc c'est oui c'est un petit peu mais donc en fait le succès voilà ce que ça représente pour moi c'est une fierté d'avoir placé Barnes à ce niveau là aujourd'hui pour l'incontournable et d'avoir surtout aidé la station à s'améliorer grâce à la clientèle qu'on nous a menant et à envisager le futur et envisager le futur qui est très alors le futur c'est difficile de parler de futur aujourd'hui quand tout va très vite et tout change très vite mais j'ai remarqué quand même une chose dans le milieu de la chance dans le milieu dans lequel nous sommes aujourd'hui à Verbier c'est que dans ce milieu de niche dans une niche dans une bulle que c'est une valeur refuge et que je pense que le jour où ça va mal dans notre environnement c'est que ça va très très mal ailleurs donc je suis optimiste quand même pour le futur un grand merci Rosario Galina avec grand plaisir merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501